Et bien bonsoir à toutes et tous, amis Sagittaires. Alors tout à l'heure on m'a demandé, on m'a dit j'espère que la vidéo des Sagittaires va sortir ce soir. Et bien voilà, la vidéo est donc tombée sur vous. Je tire désormais au sort les signes pour faire les vidéos, alors sans continuité dans la roue astrologique, mais vraiment comme les cartes tombent, vous vouliez tomber, vous voici. Alors, pour les énergies de la pleine lune, pour les signes solaires Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, ici la pleine lune est une lune de nettoyage. En Capricorne, ça nous parle de travail énergétique très puissant. Et vous avez des cartes de puissance aussi. Cette pleine lune, en fait, elle va nous permettre à tous les signes de balayer des choses, de nettoyer, de faire un peu le grand ménage d'été. Pour vous, ça a été assez intense entre le mois de juin et le mois de juillet. Vous aviez la pleine lune en Sagittaire au mois de juin. Et là, la pleine lune en Capricorne va vous permettre de balayer ce qui a été, ce qui ne va plus. Et ici, donc, avec les énergies de la nouvelle lune, j'ai l'impression qu'il y a une continuité. Pour moi, il y a deux semaines, pardon, vous sortiez des choses que vous ne souhaitiez plus. Vous preniez la décision. Et je pense que vous aviez déjà cette carte. Il me semble, je ne sais pas pourquoi, à vérifier, je vérifierais, mais peut-être que je me trompe. Mais ici, vous avez déjà en motivation le partage. Le partage, c'est-à-dire l'amitié. Alors, l'amitié au sens que l'amour que vous vous souhaitez soit pur, soit sincère, soit dans l'union, soit dans la fusion. On va voir. Déjà ici, vous avez une volonté de partir. Bélier lion sagittaire. Le bâton. Vous avez le cavalier de bâton qui nous parle de quelqu'un qui a envie de partir. Soit d'une situation, soit d'un endroit. Ça peut être en vacances. Mais moi, j'ai plus l'impression avec le fardeau que c'est une situation et une personne. Une personne qui vous alourdit. Une personne qui se repose trop sur vous. Une personne qui, en fait, vous la vivez. Vous vivez cette situation, cette personne comme un boulet. Et vous avez envie de partir. Vraiment de prendre vos clics et vos claques. Même si, alors pardon pour être un peu cru. Mais ici, vous avez le désert. La traversée du désert ne vous fait absolument pas peur. Si c'est pour partir d'une situation qui vous alourdit, tant mieux. Vous n'avez pas peur d'avoir cette petite traversée du désert, d'être seul. C'est ce qui était ressorti sur la vidéo de la nouvelle lune pour vous. C'était vraiment une volonté de ne pas vous affubler de quelqu'un qui est un boulet pour vous. Ou une situation. Vous, vous êtes dans le partage. Vous êtes dans la communion avec l'amitié. Avec le valet de bâton aussi. On va voir qui ça représente. Mais ici, il y a beaucoup d'épées. Il y a soit vous, soit balance verso gémeaux. Les épées balance verso gémeaux. Donc ici, ça ressort. Vous êtes en dualité avec ce signe. Enfin, ces signes. Les signes d'air. Donc ici, le feu et l'air, c'est imbriqué. On va voir comment. On va essayer de démêler tout ça. Ce que vous avez envie de faire, du coup, c'est quitter le fardeau. Quitter cette sensation de fardeau. Pourquoi ? Pour faire la fête. Pour faire la fête, ça symbolise tout simplement. Alors, comme on est en été, ça peut être, voilà, des festivités, des sorties. Et voilà, c'est tout ça. Tout ce qui vous met le cœur en joie. Le 8 d'épée. Ici, c'est vraiment trouver un équilibre. Parce que jusque-là, vous vous sentiez pris au piège d'une situation. Vous vous sentiez prisonnier. Il y avait peut-être quelqu'un qui vous pompait l'énergie. Qui était tout le temps à se plaindre. Qui était tout le temps, voilà. Vous le voyez, en fait, comme un oiseau de mauvaise augure, cette personne. Vous la voyez comme un oiseau de mauvaise augure. Et là, vous, ce dont vous avez envie, ce que vous allez retrouver, c'est de la joie. Mais ça va passer par la maison de Dieu, par la foudre. Ici, vous allez, alors, je ne dirais pas rentrer dans une colère divine, une colère biblique. Et tout balader. Et pour moi, c'est plus, ici, vous allez foudroyer. C'est-à-dire prendre une décision qui va être foudroyante. Vous allez y aller à l'instinct, d'accord ? Avec la foudre et le 2 d'épée. Vous allez, en fait, alors, si c'est vous, vous allez y aller à l'instinct. Parce que vous avez la lune. Vous allez y aller à l'intuition. Vous avez peut-être les yeux bandés. Vous avez, voilà, je reste avec ce boulet. Je quitte ce boulet. Et la situation, je ne juge personne. Je, voilà. Mais peut-être que vous vous sentez, en tout cas, alourdi par une situation ou par une personne. Ici, en tout cas, vous allez prendre une décision. Vous n'allez pas rester dans le doute. Vous n'allez pas rester à l'aveuglette. Parce que la lune est là pour vous guider. Votre intuition est là pour vous guider. Vous avez aussi la papesse qui vient renforcer cette idée qu'ici, vous allez faire appel à votre intuition. Et tant pis si ça claque comme un coup de tonnerre. Si c'est un balance du gémo-verso, ça peut claquer pour lui comme un coup de tonnerre, d'accord ? Vous pouvez endosser cette énergie aussi de décision, d'intellect. En vous disant, ok, moi, je ne vais pas réfléchir longtemps. Je sens que ça doit se passer comme ça. Et bien, tant pis. Ça se passe comme ça et c'est mieux pour moi. Donc, je suis dans la vérité. Je suis dans l'amour de moi-même. L'amitié, c'est ce qui transcende l'amour physique. C'est-à-dire qu'avec la vraie personne, avec l'âme sœur, on est dans une relation aussi amicale. C'est une forme d'amour. Mais c'est une forme d'amour durable qui dure l'éternité. C'est-à-dire, voilà, vous, vous recherchez quelqu'un qui puisse en face vous répondre, qui puisse en face vous supporter, dans le sens, vous apporter du soutien, qui puisse vous aider, qui puisse vous écouter. Parce que jusque-là, c'était vous qui étiez dans cette situation. C'était sur vous qu'on se reposait tout le temps. Et là, vous avez besoin de partage. Vous avez besoin de partager ça avec quelqu'un qui en vaille la peine. Le valet de bâton, il nous parle de quelqu'un qui est, donc soit c'est vous, soit un bélier ou lion. Ça parle d'un fidèle compagnon. Ça parle de quelqu'un qui est honnête, qui est présent, qui répond présent, sur qui on peut compter. Ça parle de quelqu'un qui peut être avec l'amitié le grand amour, le partage, le grand amour, l'amitié. Voilà, c'est ça qui vous motive parce que jusque-là, ça peut être la sincérité dans une relation, dans une situation. Mais jusque-là, ce qui vous pèse, vous êtes en train de le nettoyer. Vous êtes encore dans la continuité de la nouvelle lune. Pour vous, ça va juste être entériné une situation. Je pense que vous allez définitivement entériner une situation. Vous avez la clairvoyance avec la papesse et la maturité. Donc ici, ça va vous permettre, votre intuition, elle va vous permettre de mûrir les choses. D'accord ? Comme je le disais d'entériner, les fruits pourris tombent. Vous ne gardez que les fruits mûrs. Pardon, les fruits mûrs. Pourquoi pas ? Les fruits mûrs. Et moi, je pense que vous allez rester très prudent. L'avarice, pour moi, ici, avec le roi d'épée, encore un signe d'air. Balance, j'aime au verso. Pour moi, vous allez garder vos biens. Peut-être qu'il y a ici une personne qui vous draine aussi financièrement. Mais pour moi, on est dans les énergies psychiques, psychologiques. Décidément, je vais y arriver. Je suis l'une en sagittaire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu fébrile. Pour moi, ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui exerce du contrôle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais qui est autoritaire. Et ici, vous allez vous protéger. Moi, j'ai la sensation que vous allez vous protéger de cette personne. Parce que, justement, elle se repose trop sur vous. Moi, j'ai la notion avec le fardeau et ce roi d'épée, qu'il peut s'agir de quelqu'un, allez, je vais le dire, d'un peu pervers narcissique. Ça peut être un chef. Ça peut être un compagnon. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être... Peu importe. Mais ici, en tout cas, tout ce qui va vous drainer énergétiquement, tout ce qui va essayer de vous contrôler, vous allez vous en protéger. Et même mieux. La foudre, ici, elle est aussi tombée pour les gémeaux. Mais la foudre, c'est vous, en tant que signe de feu, qui allez foudroyer la situation. Ça ne me convient plus. Ciao, bye bye. La totalité avec une autre lame majeure. Vous aviez la papèse, vous avez la foudre. Ici, moi, ça me parle de quelqu'un qui va reprendre le contrôle. Dans le sens où ça va évoluer. Mais ici, alors, vous avez la roue de fortune qui parle d'évolution positive. Une fin de cycle, un début d'un autre. C'est la transition. Et ici, vous restez, alors, vigilant. Mais pour moi, ça me fait penser, alors, dépendamment des signes, des personnes, des guidances, la carte ne s'interprète pas. Les cartes ne s'interprètent pas de la même manière. Pour moi, ici, ça parle de quelqu'un qui est dans la dextérité. C'est-à-dire qui va pouvoir s'envoler. Alors, ça parle de quelqu'un, ici, qui vous retient. Ça peut parler d'une sécurité. Mais moi, j'ai la sensation, ici, que vous allez, hop, passer de l'autre côté. C'est-à-dire, OK, le boulet, là, qui me retient, moi, j'en veux plus. Ce que je veux, c'est passer à autre chose. Parce que vous avez la roue de fortune, vous avez cette autre personne. Donc, c'est un trapéziste, forcément. Quand il lâche, c'est pour se rattraper à quelque chose d'autre. Mais ici, vous allez, pour moi, lâcher une situation qui ne vous convient plus et aller vers une nouvelle situation qui vous conviendra mieux. On va voir ce que ça nous dit pour le sentimental, pour les sagittaires. En tout cas, on est vraiment, vraiment, moi, je le ressens comme ça, dans les énergies, dans la continuité des énergies de la pleine lune. C'est vraiment très fort pour vous. C'est puissant. Puisque vous étiez les deux pleines lunes, là, celle du mois dernier, donc dans votre signe. Et là, elle quitte votre signe pour aller vers les capricornes. C'est vraiment intense pour vous. Alors, avec l'oracle G, on va interroger les situations sentimentales des sagittaires. Ouais, nouveau projet, nouvelle rencontre, un bébé, nouveau projet. Un éloignement, un voyage. On est dedans, jusqu'ici, tout va bien. Alors, sentimentale pour les sagittaires, l'évidence de la pleine lune pour les sagittaires. Alors, peut-être quelqu'un du passé, un retour du passé ou votre enfant intérieur. On va voir ce que ça nous dit. Peut-être un regard d'énergie aussi, parce que vous vous éloignez de quelqu'un. Eh bien, oui. Alors, vous avez encore la bougie, la colombe et la petite fille. Alors, je disais, le gain d'énergie et la petite fille qui tombe. Donc, oui. Ça peut être aussi une naissance de jumeau. Si vous êtes en train de concevoir un bébé, ça peut être ça. C'est trop général, enfin, c'est trop spécifique ici pour que je m'attarde dessus dans le général. Ça, c'est en guidance privée, si vous avez des questions. La colombe, la sérénité retrouvée. La bougie. Donc, cette capacité à briller, même quand tout est obscur. De garder espoir, de retrouver une sérénité. Ici, vous avez deux figures, deux figures enfantines. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif, dans le sens immaturité, etc. C'est vraiment ici un regard d'énergie. Pour moi, ici, vous vous éloignez de quelqu'un, peut-être, qui s'accroche trop à vous. Un enfant a besoin de son parent. Pour moi, ça peut être aussi quelqu'un qui se repose trop sur vous. Alors là, j'ai fait un peu une grosse cagade en faisant tomber la moitié des cartes. Enfin, la moitié, j'exagère, mais je veux juste une dernière... Ah ben voilà, le repos, la campagne. Peut-être un... Alors, ce n'est pas un besoin d'isolement, je sens pour vous. Mais vraiment un retour à la sérénité, un retour au calme, un retour à la nature, un retour à vous aussi. Parce que vous avez la colombe. Alors, on va voir... Je vais peut-être tirer une autre ligne. Ce que ça nous dit pour vous, les sagittaires. Donc, voilà. Première carte. Ouais, il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un ici, dont vous êtes séparés. Quelqu'un qui était, alors, malade, j'ai envie de dire, qui ressassait les mêmes choses. C'était le fardeau. Cette carte, c'est le fardeau. D'accord ? Je parlais de traverser du désert, on y est. Même si vous aviez un sentiment de solitude, ce sentiment de solitude ne vous fait pas peur. Parce qu'au contraire, vous allez pouvoir vous éloigner de cette situation. Donc, vous l'accueillez. Pour moi, ici, il y a eu des disputes, des séparations. On va voir ce que ça nous dit. Et bien, voilà. Trois autres messages. Donc, de la prudence. Une nouvelle rencontre ou une union. Garder espoir sur l'union. Retour à l'harmonie avec la colombe. Mais aussi, bah, les masques. Donc, on démasque les personnes qui nous drainent énergétiquement. Et on s'éloigne d'elles. Parce qu'au final, il va y avoir des bonnes choses. Il va y avoir des nouvelles rencontres. Il va y avoir, alors, l'avarice, l'économie. D'accord ? On s'économise. On économise notre argent. On économise nos forces. On économise notre énergie. Parce que derrière, ce qu'on veut, c'est l'harmonie. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Et on se dépouille des choses. Alors, ça peut être sur une période de trois mois. Mais pour moi, ici, c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui est mort. Tout ce qui est malade. Tout ce qui nous pèse. Tout ce qui est un fardeau. Voilà. On s'en débarrasse. C'est vraiment ce qu'on voyait en énergie générale. Donc, très bon tirage. On va prendre l'orafle des miroirs. Donc, je change les guidances au fur et à mesure de mes envies. J'essaie de faire en sorte qu'elles soient équitables pour tout le monde. Mais voilà, je me lâche un petit peu plus. Et je le fais comme je le ressens. Néanmoins, je prends les mêmes jeux. En guidances, j'en utilise beaucoup, beaucoup plus. Parce que souvent, ce que les gens choisissent, ce sont des guidances d'une heure pour faire le tour de la question. Et ça dure bien plus longtemps en plus. Donc, alors, au niveau de la situation des sagitaires. Donc, ça peut être dans la sphère amicale, familiale, professionnelle. Ça peut être un changement d'emploi. Vous aviez la cigogne. Ça peut être un nouveau projet, un changement d'emploi. Parce que quelqu'un vous draine, quelqu'un se repose trop sur vous. Ça peut être un boss un peu tyrannique qui ne se repose que sur vous. Et voilà, vous avez envie de changer. Vous avez envie de partir. Alors, contrat, ben voilà, il suffisait d'en parler du professionnel pour que ça sorte. Ça peut parler aussi d'union. Étranger, ça peut être une mutation, un voyage. Jalousie, ouais. Ici, vous éloignez des gens qui sont toujours dans « Mais t'as vu, elle, t'as vu, lui, machin et tout ça. » Pour moi, vous partez. Pour moi, ici, il y a des personnes qui sont jalouses de vous, qui se reposent trop sur vous, qui vous critiquent, qui peuvent vraiment vous drainer énergétiquement. Et vous quittez tout ça parce que vous, vous êtes dans le partage, mais vous êtes aussi dans le départ. Vous avez envie de mieux pour vous. Et c'est tout à votre honneur. Alors, on va voir maintenant, avec une deuxième minute, ce que ça nous dit. Et ben voilà. Alors. Ici, ça peut parler d'un premier mariage, une union. Une première relation que vous avez vécu comme un échec. D'accord ? Cette personne qui est un fardeau, vous avez envie de partir à l'étranger. En tout cas, il y a une notion de départ, de changer d'air. Parce que vous savez, vous savez, vous aviez le 2 d'épée et la papesse. Vous savez que ça va vous procurer de la joie. Parce qu'il y avait de la jalousie, il y avait de la culpabilité. Cette personne qui était jalouse de vous, vous faisait sentir coupable. Et du coup, vous avez commencé à vous protéger. Alors, il y a un retour, on va voir de quoi. Mais vous avez commencé à vous protéger de cette personne. Parce que vous sentez qu'il y a mieux. Voilà. Retour de l'amour. Donc, joie, étranger, amour. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre. D'une personne qui est d'origine étrangère. Ou alors, une rencontre qui se fait à l'étranger. Qui va vous apporter de la joie. Parce que c'est un amour véritable. Pour moi, en vous débarrassant de certaines choses, il peut y avoir aussi le retour d'un amour plus calme. Famille. Donc, portée sur l'union. Vous aviez le contrat. Portée sur l'union. Portée sur la pérennité. Moi, comme je le disais tout à l'heure avec... Vous aviez l'amitié. Donc, l'amour. Qui transcende le côté matériel. Le côté sexuel. Le côté juste corps à corps. Ici, c'est vraiment une union avec quelqu'un. Une union de l'âme. Une union du cœur. Une âme sœur, en fait. Et du coup, vous retournez à ça. Alors, cette carte, je pense que ce serait intéressant de la développer en guidance personnelle. Si ça vous parle particulièrement. Parce que je ne peux pas tout évoquer. Je vais tirer d'autres cartes. Mais pour moi, ici, vous aviez la cigogne. Le nouveau projet. Donc, vous êtes vraiment dans l'envie de construire avec quelqu'un. Peut-être que ça parle d'un premier mariage qui n'a pas fonctionné. Et du coup, vous retournez à un état où vous voulez l'amour véritable. Avec à la clé la famille. C'est peut-être aussi un retour de l'amour de votre famille. Ça peut être plein de choses. Alors, on va arrêter avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre l'oracle de la triade pour trois cartes. Pour avoir un message complémentaire pour vous, les sagittaires. En tout cas, c'est un très beau tirage. Très encourageant. Et qui enterrine bien les énergies de la nouvelle lune. Depuis juin, juillet, vous devez le sentir. Vous êtes en plein dedans. Depuis quelques semaines, là. J'irais entre six et huit semaines. Vous faites un nettoyage vraiment énergétique de tout ça. Alors, un message. Et bien voilà. L'âme. Un retour à vous-même. Comme je disais, l'âme, ici, c'est vraiment l'élévation. C'est la légèreté. C'est vraiment tout ce qui vous alourdissait. Vous allez le balayer. Vous allez pouvoir évoluer. On verra après ce que l'oracle de la triade, je le découvre. Je vais essayer de vous donner des messages complémentaires avec le petit livret. Et pour moi, ça parle de ça. Ça parle d'élévation, de légèreté. De ne plus s'apesantir. Enfin, de ne plus subir ce qui vous apesantit, en fait. Par de l'isolement. Mais ici, alors moi, l'isolement, je le vois aussi comme un équilibre. D'accord ? Que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous êtes au milieu. Ok ? Il y a vraiment... En fait... Pour moi, ce petit temps, vous allez décider avec l'isolement. C'est vraiment pour revenir à vous-même. Alors, j'ai dit trois cartes, mais voilà, vous avez la science. Donc, pour moi, vous allez prendre une décision qui n'est pas irréfléchie, qui est rationnelle. Au contraire. Vous allez peut-être vous isoler pour avoir toutes les réponses. Mais pour moi, ici, en fait, vous partez d'une situation où vous étiez... Quand je disais la traversée du désert ne vous fait pas peur, on est là-dedans. D'accord ? Cette traversée, vous allez l'effectuer. Vous allez retrousser vos manches, vous allez y aller parce que ce que vous voulez, c'est le partage. C'est l'union. C'est la sincérité. C'est la légèreté de l'âme. Et l'âme, elle nous dit que vous... Donc, comme je disais, un retour à soi. Il y a du spirituel. Il y a du cœur. En fait, c'est une décision du cœur que vous allez prendre. Et avec la science, ça nous dit que vous allez être ici, alors, cartésien, dans le sens où vous allez être vraiment dans la réflexion, dans l'instruction. En fait, vous savez des choses. Moi, je pense que vous savez des choses. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et du coup, vous allez quitter une situation. Quitte à vous sentir un peu seul, mais la solitude, moi, je n'ai pas l'impression que vous la redoutiez. Parce que ce que vous voulez derrière, c'est l'union avec l'âme. D'accord ? Avec l'âme-sœur aussi, c'est ressorti. Donc, voilà. À étudier, justement, avec la science. Je vérifie qu'il n'y avait pas d'autres messages derrière. Parce que les cartes sont toutes neuves. Alors, maintenant, on va prendre un message. Un message des anges. Pour vous, les sagitaires. Donc, les influences de la pleine lune pour vous. Quel est le message des anges ? La voie à suivre pour vous. Est-ce que vous êtes dans le bon chemin ? Je pense que oui, au lieu de toutes les cartes qui sont tombées. Donc, pour vous, les sagitaires. Un message des anges de dorémière. Le 4 d'eau. Le 4 d'eau. Sur la défaite. Le sentiment d'avoir raté quelque chose. Vous êtes déjà dans le futur, en fait. J'ai envie de dire, les sagitaires. Vous êtes déjà dans le futur. Vous, vous y allez. Ça ne vous fait pas peur. Vous avez l'esprit d'aventure. Pardon. D'entrée de jeu, vous aviez le cavalier de bâton en dessous du fardeau. Donc, vraiment, vous quittez une situation qui vous déplaît, qui vous ennuie, qui vous alourdit. Et voilà. Vous allez ouvrir les yeux. Comme je disais avec le 2 d'épée. Donc, même si vous êtes à l'aveuglette, vous allez vous faire confiance. Vous allez vraiment casser ce schéma. Avec la foudre aussi, la maison d'yeux. Vous allez casser ce schéma. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de plus grand. De plus stable. De plus fiable. Qui vous élève. Parce que vous n'aimez pas faire du surplace avec quelqu'un qui vous pèse. Vous préférez avoir quelqu'un qui soit un peu comme vous. Parce que vous aviez à la fois le cavalier de bâton. Qui parle de vous. D'ailleurs, ça me vient là. Je reviens dessus. Parce que vous aviez deux bâtons. Et pour moi, ça parle de quelqu'un qui vous ressemble. Qui soit aussi dans l'aventure. Qui soit aussi dans l'entreprise. Qui entreprend les choses. Qui soit un bosseur. Qui soit persévérant. Qui soit endurant. Et pas quelqu'un qui soit mou. Qui se repose sur vous. Que ce soit au boulot. Dans votre vie de tous les jours. Ou dans votre intimité. Voilà. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui ait les mêmes énergies que vous. Qui soit entreprenant. Qui ne soit pas dans le contrôle. C'est vraiment l'équilibre. Le partage. L'union. L'âme sœur. C'est-à-dire, voilà. Vous vous laissez de l'espace. Vous ne vous mangez pas. Vous avez trois messages. Waouh. Je vais les prendre tous les trois. Je vais réussir qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors. Archange, mets ta tronc. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Le pardon. Laisse le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Je ne vais pas plus parler après ce message que je trouve très très clair. Qui correspond bien aussi à ce tirage. Je tiens une dernière carte pour vous. Comme je l'ai fait pour tous les signes. Donc avec le tarot des amoureux. Le tonic à une sale d'un drôle. Non, non, non. Pas trop quand même. Soyez raisonnable. Voilà. Transformation. Notre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Voilà pour vous, les amis sagitaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Partagez la vidéo, likez-la, faites comme vous voulez. Allez voir aussi d'autres vidéos d'autres personnes. Je pense à Benoît Island Guidance. Voilà. Un jour, je lui demanderai comment ça se prononce. En anglais, en français. On s'en fiche. Allez voir. Ses vidéos sont super. Il est super dynamique. Il transmet de super bons messages. Il y va à l'intuition. Allez voir aussi les oracles des rats que j'affectionne beaucoup. Allez voir Deb. La vie en rose. Et Alice Nicolas, qui est très instructive sur les cartes. Elle est vraiment... C'est vraiment une superbe... Des superbes guidances qu'elle vous offre. Donc voilà. J'espère en tout cas vous avoir plu. J'espère que cette guidance vous aura parlé. On se dit à très vite, les amis sagitaires. Passez une bonne fin de mois de juillet. Sous-titrage ST' 501